L'une des questions que l'on se pose dans le projet Al-Islam est de savoir comment l'érosion des sols va évoluer dans le futur. Alors évidemment la réponse dépend de la manière dont nous humains allons modifier l'occupation du sol, de la manière dont nous allons gérer les problèmes d'urbanisation, le type d'agriculture que nous allons développer sur ce territoire. Pour anticiper l'évolution de l'agriculture dans le futur, nous avons décidé d'initier une démarche de prospective participative. L'objectif étant d'explorer les futurs avec les acteurs du territoire et d'imaginer comment l'agriculture peut évoluer à long terme. Alors nous avons raisonné à l'horizon 2035, c'est-à-dire 15 ans. 15 ans c'est pas beaucoup, mais pour Mayotte ça l'est déjà puisque le territoire change à une très grande vitesse ici. Pour réaliser cet exercice d'exploration du futur, nous avons mobilisé plusieurs groupes d'acteurs qui ont fonctionné en parallèle. Nous avions donc l'État, le conseil départemental, la chambre d'agriculture, l'établissement public foncier, etc. Et un groupe de petits agriculteurs, groupant une quinzaine de personnes, issus de notre bassin versant d'études, Amson-Boraux, dans le nord de Lille. Donc pour aider les participants à se projeter dans le futur, nous avons construit trois scénarios qui décrivent plusieurs évolutions possibles de l'agriculture. Le premier de ces scénarios est un scénario qui suppose que les problèmes actuels se maintiennent, ce qui empêche l'émergence d'une agriculture professionnelle et entrepreneuriale. L'objectif de ce scénario étant de faire réfléchir aux gens aux conséquences de l'inaction, de ce qui pourrait se passer si on ne met pas en place de politique volontariste. Les autres scénarios sont justement des scénarios de politique volontariste qui vont décrire des actions permettant de développer, pour le premier, une petite agriculture familiale mais qui va produire de la valeur, dont l'objectif est d'embarquer le plus possible de monde dans le train du changement. Alors que le troisième scénario suppose, lui, l'arrivée d'investisseurs dans d'entreprises beaucoup plus performantes, beaucoup moins nombreuses, qui vont produire mais qui vont mobiliser moins d'agriculteurs et donc qui laissera plus de monde sur le bord du chemin. Ces scénarios sont présentés sous forme de coupures de presse fictives qui présentent sous forme journalistique des changements imaginés. Ces ateliers se déroulent sur une durée de 3 à 4 heures environ. On passe environ 45 minutes par scénario. Pour assurer une bonne qualité des débats, on va limiter systématiquement la participation à 10 personnes maximum pour que tout le monde puisse s'exprimer. Après, on complète cette démarche avec l'utilisation d'un petit questionnaire où à la fin de chaque séance de discussion, chaque scénario, les personnes répondent à quelques questions qui nous permettent de quantifier leur position à la fin de l'atelier. Donc pour travailler avec les petits agriculteurs, il nous a fallu adopter la méthode parce que justement c'était une méthode basée sur des articles de presse rédigés en français qui n'étaient pas totalement adaptés avec des agriculteurs dont certains ne savent pas lire. Les scénarios ont donc été présentés oralement dans les grandes lignes. Les agriculteurs ont parfaitement compris la logique des scénarios ainsi que les hypothèses qu'ils contenaient. On leur a ensuite demandé de nous expliquer comment ces scénarios pouvaient s'adapter à l'échelle de l'exploitation et aussi à celle du groupe d'agriculteurs. Pour cela, nous avons utilisé des représentations simplifiées d'exploitation agricole. Nous leur avons ensuite présenté un exemple de projet d'aménagement collectif tel que proposé dans l'un des scénarios. Et on leur a demandé comment ils pourraient s'organiser collectivement pour proposer un projet de ce type. Les discussions étaient très riches et très animées. On a eu au sein du groupe des gens qui ont une posture très traditionnelle et d'autres qui ont plutôt une posture assez innovante. Ces ateliers ont permis de confronter ces idées. Il en ressort quand même des choses assez intéressantes. Cette façon de réfléchir et cette façon de regrouper les agriculteurs, c'est nouveau pour eux. Et effectivement, il y a du chemin à parcourir avant de faire émerger un projet collectif au sein du groupe. Pour finir, nous avons organisé une réunion de restitution qui regroupait l'ensemble des acteurs présents aux ateliers. Cette réunion de restitution finale permet aussi de partager les conclusions des différents groupes et dans le cas présent, on a constaté qu'on avait assez peu de divergences de points de vue et qu'on a donc progressé vers la construction d'une représentation commune de l'agriculture qu'on aimerait bien développer à l'horizon 2035. Ces ateliers ont permis d'initier cette réflexion en prospectif, mais la route est encore longue. D'autres acteurs prennent maintenant le relais pour définir une stratégie opérationnelle de développement de l'agriculture et surtout prévoir, planifier des actions concrètes qui permettront de réaliser les scénarios dont nous avons discuté. Sous-titrage Société Radio-Canada